Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Cette Assemblée a réuni aujourd'hui la première réunion de la délégation aux droits des enfants. Après une rentrée scolaire placée sur le signe de la pénurie, il était temps que cette délégation voit le jour. Car quotidiennement, les droits des enfants en situation de handicap sont bafoués en France. Lequel de mes collègues ici présents n'a pas été interpellé pour défendre le cas d'un ou plusieurs élèves qui n'ont pas d'AESH pour les accompagner dans leur scolarité ? Nous le sommes tous, de façon quotidienne. Chaque jour, l'accès à l'école de ces élèves est mis à mal par le manque d'AESH. Il n'y a, selon les chiffres de votre ministère, qu'un accompagnant pour quatre élèves. Un pour quatre en situation de handicap dans notre pays. Et 97% des accompagnants subissent un temps partiel forcé. Chaque jour, la France contrevient aux droits de l'éducation pour tous. Ce droit fondamental scellé par notre Constitution et par la Convention internationale des droits des enfants. La défenseur des droits est fréquemment saisie de cette question et décrit, ce sont ses mots, une situation de bricolage. Chaque jour, ce manque d'AESH fait grandir la souffrance et le sentiment d'abandon que ressentent 430 000 familles en détresse, 430 000 enfants dans le besoin, 119 000 AESH exerçant dans des conditions inacceptables. Cette injustice cache aussi une inégalité de genre. Je ne vous apprends rien en vous disant que 92% des AESH sont des femmes. Mais sachez aussi que quand l'école est défaillante, ce sont les mères de ces enfants qui sacrifient leur carrière professionnelle, leur vie sociale, parfois même les autres enfants de la fratrie. C'est indigne pour notre pays. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Que prévoyez-vous à court terme pour mettre fin à cette situation d'urgence absolue ? Pensez-vous que la création de 4000 postes sans statut pérenne de la fonction publique et avec un salaire au lance-pierre suffiront à rétablir les droits de l'enfant dans notre pays ? Je vous remercie, Madame la députée. Je vous remercie d'avoir rappelé la création de la délégation aux droits de l'enfant qui a eu sa réunion constitutive aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des présidents de groupe qui s'étaient prononcés favorablement à la création de cette délégation en conférence des présidents. Et je salue sa nouvelle présidente, fraîchement élue, Madame Périne Goulet. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. En effet, le système scolaire accueille plus de 430 000 élèves en situation de handicap et c'est un motif de satisfaction et de fierté pour celles et ceux qui s'occupent de ces enfants. C'est une croissance de 6 à 10 % par an. C'est considérable. Face à cela, nous mobilisons des moyens importants avec le recrutement de plus de 130 000 AESH. 4 000 ont été recrutés à la rentrée. 4 000 le seront peut-être l'année prochaine si toutefois vous l'approuvez. C'est considérable. Néanmoins, il faut reconnaître que la croissance continue du nombre d'AESH ne peut pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. On ne peut pas imaginer un AESH pour chaque élève en situation de handicap. Il y a des situations variables qui nécessitent des réponses variées. Et c'est pour cela que nous voulons entamer avec ma collègue Geneviève Dariussec une phase de concertation et de réflexion avec les acteurs de l'école inclusive. Elle se tiendra justement dans la foulée de la conférence interministérielle sur le handicap qui va avoir lieu dans deux jours. Les critères de notification et l'évaluation des besoins des élèves, les relations aussi avec les MDPH, la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels nous devons agir. Un grand pas va vous être proposé dès le PLF 2023 pour mieux prendre en compte les situations de travail des AESH. En attendant, Madame la députée, notre objectif est bien de poursuivre les avancées de l'inclusion des enfants en situation de handicap et d'assurer le meilleur accompagnement possible au sein de l'école de la République. Je vous remercie Monsieur le Ministre, la parole est à Madame Agnès Carrel pour le...